Hugo & Compagnie est une maison d'édition, un groupe familial et indépendant et un des plus gros acteurs indépendants de l'édition française. En trois chiffres, Hugo ce sont plus de 150 collaborateurs, ce sont plus de 3 800 000 exemplaires vendus l'an dernier toutes collections confondues et ce sont plus de 500 000 participants à nos différents événements puisque nous sommes aussi organisateurs d'événements tels que le festival New Romance, le Cross du Figaro ou tel que la DDRS. On connaît notamment Hugo pour ses best-sellers New Romance avec des succès époustouflants comme Calender Girl que je vous conseille vivement et After, la série en 5 tomes d'Anna Todd. Au sein d'Hugo, je suis éditeur de sport chez Hugo Sport et de thriller chez Hugo Thriller. Hugo Thriller est une jeune collection puisque le premier titre, le tombeau d'acier de Birgrills a été publié en mai dernier, en mai 2016 et nous comptons aujourd'hui 6 titres. Nous en aurons 15 à la fin de l'année 2017, donc un rythme de publication d'un titre par mois environ. L'ADN de la collection Hugo Thriller correspond à celui d'Hugo, c'est-à-dire qu'on fait de la littérature populaire, de divertissement, grand public et on essaye de manipuler un petit peu nos lecteurs, on essaye de trouver des textes qui vous rentrent dans la tête et qui n'en sortent pas. Alors surtout, j'essaye de ne rien exclure, on n'intellectualise pas et on ne veut pas s'enfermer dans un carcan qui serait un petit peu trop analytique. On ne se prive de rien. On reçoit des dizaines de manuscrits ou de propositions chaque semaine et il faut imaginer la recherche d'un manuscrit comme une sorte de mythique géant. Et si vous vous inscrivez sur mythique, ce serait quand même dommage de passer à côté du grand amour parce que vous avez coché une case de trop, parce que vous avez été trop exigeant sur les critères que vous mettez en place. Donc nous, on n'exclut rien et on cherche des textes qui nous bousculent, qui vont bousculer nos lecteurs et des textes dont le dénommateur commun est le plaisir de lecture. On est des gros consommateurs de série, pour rester sur les trailers, gros consommateurs et gros fans de Dexter, de Luther, de True Detective ou de Glacé. Si vous avez regardé Glacé sur M6 ces dernières semaines, c'est fantastique Glacé. Et on cherche donc, avec Sophie Leflour qui travaille sur Ego Thriller avec avec moi, on cherche des manuscrits qui aient la même puissance et la même attractivité, la même capacité à rendre addict que les séries télé. Oui, si vous avez aimé Derrière les Portes, si vous aimez vous faire manipuler, si vous aimez les thrillers qui vont vous hanter longtemps après les avoir refermés, lisez à partir du 6 avril, Disparu de Dare Siebel. C'est le thriller de l'année aux Etats-Unis et déjà très 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 attendu en France. Pitch très simple, elle est votre meilleure amie, elle connaît tous vos secrets et c'est ce qui la rend dangereuse. C'est un sport de combat parfois l'édition et en tout cas c'est un métier de terrain beaucoup plus qu'on l'imagine. Et quand j'ai quand j'ai lu entre les mains le manuscrit du premier thème de la trilogie de Birk Rills, Les Anges de Feu, qui se base sur l'histoire de son grand-père chasseur de nazis, quelque part entre Indiana Jones et Jason Bourne, je me suis dit vraiment ce texte là c'est pour nous, c'est ce qu'on veut faire et il nous le faut. Malheureusement, comme très souvent, on n'était pas le seul au sein de l'édition française à avoir envie de publier ce texte et il a fallu se battre avec beaucoup d'autres éditeurs, il y a une concurrence acharnée entre nous et c'est stimulant aussi. Et j'ai demandé à l'agent de Birk Rills, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu me conseilles pour qu'on puisse publier le tombeau d'acier et la trilogie de Birk Rills. Il m'a dit écoute, va le voir, va le voir et dis-lui, convainc-le que tu es super motivé. Alors je suis allé le voir, il était en tournage, je vous rassure, il était ni dans la jungle amazonienne, ni en Alaska, mais quand même il était, sur l'île d'Aran, au large de l'Ecosse, en tournage pour une de ses émissions, j'arrive, il est en plein speed Birk Rills, en pleine bourre, il me dit mec, content de te voir, mais mon tournage continue dans dix minutes en haut de la colline là-bas, si tu veux qu'on parle, tu viens avec moi. Et là on se retrouve à courir, mais comme des malades avec Birk Rills, à travers la lande, dans la boue, avec vous savez les Highland Coast, les vaches irlandaises, de toutes poilues, avec leurs grandes cornes, qui nous regardaient avec leurs yeux atterrés. On arrive en haut, je suis à bout de souffle, en sharpie, exténué, à l'agonie, lui évidemment pleine forme, comme s'il n'avait pas couru, on n'a pas tout à fait ni la même condition physique, ni le même entraînement. Et il me regarde, où j'étais, je ne ressemblais plus à rien, et il se marre, il me tape dans la main, il me dit ok mec, il se dit, là on va travailler ensemble. Et on a fait ça avec un whisky.